le lancer franc c'est le seul moment où l'action s'arrête la frénésie du jeu disparaît et tous les regards sont tournés vers vous oui vous qui êtes sur la ligne des lancers à fixer l'arceau en espérant que votre shoot rentrera alors on se concentre on fait le vide on répète ses gammes et on se lance après une faute subie rien de mieux que de se faire justice soi même en marquant ses lancers francs mais parfois la pression est trop grande et la loose vous envahit à une vitesse folle action basique du basketball il a aussi son histoire on vous embarque finalement un lancer franc c'est quoi au basket le lancer franc se définit comme un tir arrêté accordé à un attaquant ayant subi une faute de la part d'un défenseur adverse suivant la faute subie un deux ou trois lancers peuvent être accordés à l'attaquant lorsqu'on parle de n1 on désigne ce lancer franc bonus obtenu en plus du panier que l'attaquant vient d'inscrire le shoot s'effectue depuis une ligne parallèle à la ligne de fond situé à 4 mètres 60 de l'arceau le lancer franc comporte également une mise en scène unique dans notre sport cinq joueurs vont se positionner dans la raquette pour aller chercher un rebond éventuel les autres joueurs présents sur le parquet doivent être à l'extérieur de la ligne à trois points deux défenseurs et un attaquant sont placés d'un côté de la raquette et deux autres joueurs de l'autre côté le temps s'arrête et tous les regards se posent sur l'attaquant 10 secondes sont accordées au shooter pour tirer à partir du moment où il reçoit le ballon en dehors des fautes commises sur un joueur en train de tirer d'autres situations donnent droit à un lancer franc les fautes techniques donnent ainsi le droit à un unique lancer de pénalité dans ce cas là le shooter désigné est souvent le joueur le plus adroit de l'équipe bénéficiant de la faute et aucun joueur n'est présent dans la raquette enfin lorsqu'une équipe effectue quatre fautes lors d'un quart temps on dit qu'elle est dans la pénalité dans cette situation deux lancers francs sont automatiquement accordés à l'équipe adverse pour chaque faute supplémentaire même si la faute n'intervient pas lors d'une action vers le cercle c'est ça être dans le bonus geste de base du basket le lancer franc requiert de l'adresse de la coordination et un certain self-control car il est complètement différent des shoots effectués au cours d'un match si les jump shot les faits de way où les step back sont tirés de manière dynamique ici seul sur la ligne des lancers francs vous êtes immobile et tout se joue entre vous et l'arceau si le lancer franc existe depuis l'invention du basketball il n'a connu que très peu de modifications au niveau des règles pour retrouver la trace d'une modification de la règle du lancer francs il faut remonter à l'année 56 à cette époque dans le championnat ncaa un joueur marche sur tous les défenseurs du pays mais si vous commencez à bien le connaître à force de regarder le starter wilt chamberlain est déjà un phénomène physique hors normes à l'âge de 20 ans un monstre athlétique capable de gober littéralement les shoots adverse et à cette époque le bruit circule que le jeune prodige peut dunker depuis la ligne des lancers francs un deux appuis et bam il est déjà sous l'arceau et en effet wilt est si grand et tellement athlétique que la distance ne lui pose aucun souci pour aller déposer la gonfle dans le panier alors pour lui couper l'herbe sous le pied la ncaa introduit dans son règlement la règle d'inviolabilité de la ligne des lancers en gros le shooter doit rester obligatoirement derrière la ligne au moment du shoot et ne peut donc pas prendre d'élan et il faut dire qu'elle a bien fait parce que le lancer chez wilt c'est pas trop ça vous noterez d'ailleurs qu'au cours de sa carrière wilt utilise plusieurs techniques différentes pour tirer les lancers parfois ils shootent à la cuillère et parfois ils shootent de manière plus conventionnelle et lorsqu'il utilise le granny shot ou le shoot de grand mère sa moyenne de réussite au lancé franc augmente subitement 61% en 1962 contre 50% la saison précédente mais il abandonne cette façon de tirer par la suite car selon lui cette technique le rend ridicule et est je cite réservé aux femmes bah bravo mon wilt il faut rappeler qu'à cette époque le shoot à la cuillère était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui peut-être parce qu'une superstar utilisait cette technique avec une réussite affolante et en effet durant les sixties et les seventies rick barry est l'un des joueurs les plus dominants offensivement ayant évolué en nba et en aba il finit la saison 1967 à plus de 35 points de moyenne sous le maillot des warriors de san francisco joueur élégant doté d'un jump shot à mi distance extrêmement précis il glane un titre de champion un titre de mvp de finale et 12 sélections aux stars au cours d'une illustre carrière qui le mène jusqu'au hall of fame mais pourquoi barry qui possède une mécanique de shoot parfaitement convenable utilise le granny shot pour cela il faut remonter à son adolescence son père joueur semi pro et coach de basketball lui apprend cette technique de shoot assez peu académique un peu en tout shooter de la sorte il dit à son père hey je ne peux pas shooter comme ça papa et tout le monde va se moquer de moi ce à quoi son père répond mon fils ils ne peuvent pas se moquer de toi si tu marques des lancers vu comme ça et bingo rick est le précurseur de cette technique qui lui permet de shooter à 89% au lancé franc durant sa carrière à cette époque on peut également observer une autre technique peu orthodoxe au lancé celle de don nelson avant d'être le coach le plus victorieux de l'histoire doni était un joueur solide de la rotation des mythiques celtics des années 60 cinq fois titré et hall of fameurs don nelson se présentait sur la ligne des lancers francs avec une technique quasi inédite il shootait à une main tout en effectuant un petit saut plutôt original non bon il s'est peut-être inspiré d'un de ses illustres coéquipiers un certain bill rossel mais au vu des 67% de réussite en carrière de l'ami nelson il n'avait aucune raison de changer de technique après les générations de barry d'autres joueurs prennent le relais pour s'illustrer sur la ligne des lancers francs pas de surprise on débute par un sociétaire bien connu des starters j'ai nommé larry bird si l'adresse de larry legend est mythique ce starter nous offre l'occasion de nous pencher un peu plus sur l'éthique de travail du numéro 33 des celtics lorsqu'il parle de sa routine d'entraînement larry nous confie avant d'aller au lycée chaque matin avant mon premier cours je tirais 500 lancers francs bird avoue également avoir énormément travaillé sur son poignet mon coach nous disait toujours vous devez renforcer votre poignet je mettais donc un poids à mon poignet et je faisais ça tout le temps c'est grâce à ça que j'ai pu shooter comme je l'ai fait durant ma carrière ça a tout changé pour moi Larry Bird est l'un des plus grands shooters de tous les temps et il est le premier à intégrer le fameux club 50-40-90 club d'élite s'il en est puisqu'il faut réussir à compiler 50% de réussite au tir 40% à 3 points et 90% au lancers francs sur toute une saison chapeau l'artiste faisons désormais un saut dans le temps et plongeons-nous dans les 90's décennies bénies de l'histoire de la NBA elle nous offre aussi de nombreux highlights liés au lancers francs tout d'abord on vous présente le boss ultime des lancers francs Monsieur Mark Price avant Steve Nash et Steph Curry le meneur all-star des Cleveland Cavaliers était le joueur le plus adroit de l'histoire avec 90,4% de réussite en carrière Price intègre comme bird le fameux club 50-40-90 véritable sniper il est également un formidable chef d'orchestre avec son look d'expert comptable il s'est alterné entre shoot précis à 3 points et pénétration joueur sous-estimé il est sans aucun doute l'un des meilleurs meneurs de sa génération 4 fois le star Price mène ses caves jusqu'en finale de conférence en 92 en écartant notamment un bird au crépuscule de sa carrière mais sa majesté est beaucoup trop forte et écarte Cleveland 4 manches à 2 Si Price a construit sa carrière grâce à son adresse d'autres sont entrés dans l'histoire de la ligue à cause des lancers francs Nick Anderson alias Nick The Brick va bégayer au plus mauvais moment lors du money time des finales NBA Contexte nous sommes dans le game 1 des finales NBA 95 qui oppose le Magic du tandem Shaq Hardaway aux expérimentés Rockettes menés par Hakimola Johan et Clyde Drexler alors que le score est de 110-107 pour le Magic et qu'il reste moins de 20 secondes à jouer les Rockettes font une faute afin d'arrêter le chrono tout en espérant qu'Anderson rate ses lancers Anderson qui tourne à environ 70% en carrière doit inscrire au moins un lancé pour repousser les Rockettes à deux possessions et donc plier le match mais Nick va balancer une puis deux briques avant de voir le rebond retomber miraculeusement dans ses bras Rebolote il a une nouvelle fois l'occasion de plier le match avec deux nouvelles chances mais le bégayage est trop puissant et Nick balance deux nouveaux parpaings la suite sera fatale pour lui sur la possession qui suit Kenny Smith en feu ce soir-là inscrit le 3 points de légalisation et les Rockettes finissent par remporter ce game 1 en prolongation The Dream anéantit les espoirs floridiens sur une claquette entrée dans la légende la suite est cruelle pour Orlando 4-0 et un sweep mémorable pour beaucoup la démonstration de précision de Nick The Brick fut le tournant de cette finale traumatisé par ses échecs Anderson voit sa moyenne de réussite sur la ligne chuter à 40% deux ans plus tard il n'arrivera plus jamais à atteindre la barre des 70% sur une saison et le traumatisme est profond très très profond après cette série j'ai cru que je ne savais plus shooter de lancer j'ai perdu toute mon agressivité c'est dommage que ces ratés soit devenu le résumé de ma carrière Triste destinée pour un joueur appelé à prendre la succession de Michael Jordan Tiens en parlant de Jojo intéressons-nous au final 97 lors du game 1 tiens est-ce un hasard ? Karl Malone a l'occasion de repousser les Bulls avec deux lancers francs à 82 partout et moins de 10 secondes à jouer pas besoin de vous faire un dessin ces lancers sont ultra clutch malgré une adresse plutôt correcte pour un big man le mailman rate ses deux tentatives et Scottie Pippen y est pour beaucoup le lieutenant de Jordan glisse à Malone le fameux et ça ne loupe pas la possession suivante est aux Bulls et donc à Jordan la suite vous la connaissez alors coup de génie de la part de Pippen ? dans la grande équipe du jazz des années 90 on a d'ailleurs des routines plutôt chelou au lancer en plus de Ballone qui baragouine des mots incompréhensibles lorsqu'il se retrouve sur la ligne Jeff Hornacek se distingue aussi par un rituel plutôt original le sniper du Utah se caresse trois fois la joue pour saluer ses trois enfants avec 87% de réussite en carrière cela a dû forcément l'aider d'ailleurs plusieurs joueurs des années 90 et 2000 possèdent un rituel qui leur est propre et pas la peine de se moquer parce qu'en France on a nous aussi une légende un peu toquée c'est toujours les mêmes gestes d'abord la jambe gauche toujours chaussettes chaussures puis la jambe droite et puis une gorgée de volvic toujours dans le hall of fame des weirdos il y a Allons The Morning Nick Van Exel qui trouve que la ligne est trop proche Jerry Stackhouse qui en profite pour faire des squats Jason Keat qui fait un baiser imaginaire à sa femme ou encore Gilbert Arenas qui se concentre en faisant tourner la balle trois fois autour de lui durant cette période un joueur attire particulièrement l'attention des défenses du fait de sa domination outrancière sous les panneaux le Shaq O'Neal est une telle force de la nature qu'il semble parfois inarrêtable mais comme Superman il a lui aussi sa kryptonite et planquez vous parce que ce sont de véritables missiles que le Big Shaq balance si on le laisse seul sur la ligne instigateur du hack player Don Nelson tiens tiens ouvre la voie en faisant faute volontairement sur Dennis Rodman les coachs de la ligue lui emboîtent le pas et tentent de stopper la puissance de feu du Shaq en l'envoyant systématiquement sur la ligne dès que le match est série la technique est tellement populaire que son nom finit par se transformer en hack Shaq désormais démocratisé dans la ligue le hack Shaq fait des intérieurs maladroits les cibles privilégiées des coachs adverses Dwight Howard Deandre Jordan ou André Drummond connaissent bien la chanson pour leur plus grand malheur d'ailleurs parmi ces trois bûcherons un seul a su réellement progresser au lancé franc au cours de sa carrière Deandre Jordan encore une fois grâce à une routine un peu chelou Dédé interpelle ainsi un de ses coéquipiers juste avant de tirer et ça marche comme quoi ah au fait vous voulez connaître le GOAT des années 2000 des lancés francs ? quelqu'un a dit Kobe ? non non Dirk Nowitzki ? ça aurait pu être lui en effet Peja Stojakovic le sniper croate était un fabuleux shooter mais non ah quelqu'un a la bonne réponse oui Steve Nash le double MVP 2005 et 2006 est un sniper de loin et de près avec une moyenne de 90% carrière il est un exemple de précision 4 fois membre du club 50-40-90 il représente le meneur quasi parfait rapide doté d'une vision de jeu exceptionnelle adroit et créateur il ne lui manque que ah oui c'est bien ça une bague de champions parfois on oublie que certains shoots de légende n'auraient jamais existé sans la faillite d'un joueur au lancé franc juste auparavant si on a pu le constater avec Karl Malone le cas de Kawhi Leonard lors des finales 2013 est encore plus flagrant à 20 secondes de la fin les Spurs mènent 94-92 et la réussite des deux lancés francs permettrait de repousser le hit à deux possessions mais la pression à l'American Airlines est trop forte et le clos loupe sa première tentative tout reste alors possible pour Miami et quand on compte dans ses rangs le meilleur shooter à 3 points de l'histoire ça facilite tout de suite la tâche 3 points bang tie-gain avec 5 secondes restant les Spurs n'ont pas du temps si l'adresse des superstars de notre époque est globalement élevée même du côté des intérieurs certaines d'entre elles sont toujours en galère lorsqu'il faut aller sur la ligne n'est-ce pas Lebron ? le King a d'ailleurs connu cette année sa pire saison au lancé et les conséquences sont toujours désastreuses lorsqu'on rate ses lancers Patty Mills est là pour le lui rappeler finalement le meilleur dans cet exercice n'est ni Steph Curry ni Kevin Durant mais un joueur qui n'a jamais évolué en NBA tête Saint-Martin ça vous dit quelque chose ? 5 221 lancers francs consécutifs réussis en 7 heures vous êtes le vrai MVP Ted Sous-tit 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 Sous-tit